... Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à Factor 2, je vais vous présenter une nouvelle auto faite par les modeurs de SR Formula qui sont spécialisées dans les F1, et il s'agit de la McLaren MP48. La McLaren MP48 ? Non mais c'est bizarre ça ! Vous n'avez pas déjà présenté dans une vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo d'avant. Oui mais là c'était la McLaren MP48 par Studor 35017, le développeur officiel du jeu. Et là c'est la McLaren MP48 par ASR Formula, donc c'est à mode, on va pouvoir faire une petite comparaison. Je vais jouer sur le même circuit qui est Donnington d'ailleurs, vous la voyez là. Cette voiture qui a été pilotée notamment par Ayrton Senna, Michael Andretti, et qui sera remplacée avant la fin de la saison par Mika Akinen, tellement ses performances étaient en dessous du niveau de désiré par Ronde de Nice. Donc voilà cette McLaren MP48 qui avait perdu le moteur Honda en 1992, puisque Honda avait décidé de se retirer de la Formule 1, et qui n'avait pu se rabattre que sur un moteur Ford V8 client. Je n'ai pas réussi à obtenir le moteur officiel qui propulsait les Benetton. Je dispose d'un autre modèle de cette voiture, je vais vous la montrer tout de suite, puisqu'il s'agit d'une version d'essai qu'il n'a jamais couru, puisque à la fin de la saison, évidemment il était hors de question pour Ronde de Nice de conserver un moteur client, pour une écririe aussi prestigieuse que McLaren. Il a donc testé le moteur Lamborghini, une V12 Lamborghini, qui avait donné satisfaction, mais qui n'a pas été retenue au profit du moteur Peugeot. Alors elle est toute blanche, parce que c'est une version d'essai, évidemment il n'y a pas la déco Malboro habituelle des McLaren à cette époque. Donc je disais donc, elle a été écartée au profit du moteur Peugeot, qui n'a pas donné lui non plus satisfaction, et qui a été remplacée par le moteur Mercedes, avec le succès que l'on connaît. Donc on va commencer par le modèle propulsé par le V8 Ford, ensuite on essaiera le modèle propulsé par le V12 Lamborghini, et puis après je jouerai avec la version de Studio 397, pour voir un peu s'il y a une petite différence, et faire un petit comparatif entre ces voitures officielles et issues du moteur ASR Formula 1, donc sur la piste de Dunnington, comme la précédente vidéo d'ailleurs. Allez, on y va. Alors je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, j'ai essayé la MP48 de Studio 397, ce circuit Dunnington qui a vu le théâtre du Grand Prix d'Europe en 1993, donc, et où Ayrton Senna avec une voiture bien moins puissante que les autres, et notamment des dominatrices Williams FW14 pilotées par Démonie et Alain Prost, qui rendaient quasiment 100 chevaux de plus, 80, 100 chevaux de plus, et avec leur suspension active. Donc Ayrton Senna a tourné autour de tout le monde, essentiellement grâce à des conditions météo, on va dire, assez imprévisibles et assez changeantes, puisqu'il y a eu plusieurs changements de pneus dus à ça, un coup il pleuvait, un coup il ne pleuvait pas, et Ayrton Senna a collé un tour à quasiment tout le monde, je dis quasiment, parce qu'il n'a pas mis un tour à Démonie, mais il a mis 1 minute 23, donc ce qui est quasiment un tour, parce que lui ne s'est pas arrêté au stand aussi souvent que les autres, et a réussi à gagner ce Grand Prix, mais en ridiculisant les autres, il faut bien le dire. Allez, on va y aller tout de suite. Alors, je vais mettre la première, parce que là, ça calme de suite le truc. Alors, je n'ai pas la boîte automatique, comme dans le modèle de celui de 397, là j'ai une boîte manuelle, normale. A noter qu'on peut choisir dans la voiture de celui de 397, on peut choisir entre manuelle, automatique, pour descendre, pour monter les rapports, ce qui sera interdit par la suite évidemment. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les freins sont énormes. Alors, le virage que je ne vois jamais. J'ai tendance à bouffer. Ça va, je ne me suis pas trop mal pris. Allez, on va partir pour un tour, pour le tour polo. Ça marche bien. Très sympa. Ah ouais, mon petit patinage. Il fait bien son office, même si on n'entend pas le bruit. Hop là ! Il fait juste le freinage. pas tout le temps. Je ne me suis pas, il fait juste lastände. C'est parti ! C'est parti ! C'est un très agréable pilote ! C'est parti 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 ! au moteur Lamborghini pour voir un peu. Allez, la version Lamborghini. Voyons voir ce que ça donne. Non, je vais écouter le bruit déjà. Oui, le bruit, c'est pas le même. Oui, c'est pas le même du tout. Le travail est plus raide, plus rigide. Moins facile à faire tourner. Le train rire aussi, hein, malheureusement. Moins facile, hein. Que ce soit au freinage. On va voir l'accélération. On a moins le freinage en appui que la version Ford. Allez. Ouh, il est un peu large, là. Il s'ouvre un peu plus, aussi. Il s'ouvre un peu plus délicat, comme il m'a. Il s'ouvre un peu plus délicat. Il s'ouvre un peu plus délicat. Il s'ouvre un peu plus délicat. Il arrive plus vite aussi. On arrive quasiment à 300 là, alors qu'avec l'autre, il n'arrive pas à 300. Oh ouais, je vous ai dit, il n'aime pas trop le freinage en appui. Ah, je me suis mieux pris là, d'autoprécedent. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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